bonjour les frais soeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des choses qui vont nous aider c'est un truc hors du commun elle a pris l'agent mystique d'une ritualiste sans le savoir ah qu'est ce que c'est écoutons cette histoire je voulais raconter l'histoire de mon mon cousin ok vous m'entendez en fait je vais surnommé mon cousin kevin et sa petite amie rose je suis gabonaise en fait mon cousin en fait il le sortait avec une jeune fille au nom de rose et un jour en fait ils sont avec la fille tout le temps il amène la fille à la maison il amène la fille à la maison c'est comme ça un jour la fille a demandé à mon cousin de l'emmener chez elle pour présenter à sa maman et c'est comme ça que mon cousin est parti lorsqu'il est arrivé la maman de la fille était dans la chambre c'est comme ça la fille fait appel à sa maman que non et à mon petit ami qui est là la terrasse je vais te présenter à mon petit ami donc la maman est sortie elle arrivait elle a trouvé mon cousin elle a dit bonsoir comment tu vas mon cousin a répondu bon en tout cas elle a la petite elle s'est déplacée elle est rentrée dans la chambre et et mon cousin est resté à la terrasse bavardé avec sa belle-mère c'est comme ça la belle-mère pose la question à mon cousin en lui disant est-ce que depuis que tu es avec ma fille elle te met à l'aise elle s'occupe de toi bon mon cousin trouve ça de bizarre et elle répond à sa belle-mère en disant s'occuper de moi comment c'est comme ça que la belle-mère dit à mon cousin que non elle ne prend pas soin de toi parce que la dame c'était une grande dame c'est une dame et mon cousin lui c'est bon le fils d'un comment dirais-je le fils d'un pauvre en tout cas il est pauvre il n'est pas il n'est pas vraiment aussi il n'est pas bien en fait il n'est pas d'une bonne famille il n'est pas d'une famille donc du coup c'est comme ça que la maman commence à parler avec mon cousin et tout ça la petite amie était à l'intérieur de la maison c'est comme ça la belle-mère dit au petit attends moi j'arrive elle rentre dans la chambre lorsqu'elle rentre dans la chambre elle revient avec un paquet d'argent elle remet ça à mon cousin elle dit à mon cousin moi j'aime pas j'aime pas voir ça ma fille soit avec quelqu'un ne s'en occupe pas machin et tout elle prend comment dirais-je elle prend je pense il nous avait dit ce jour là que c'était 600.000 elle a pris 600.000 elle a remis à mon cousin elle a dit à mon cousin il faut faire tes courses tu achètes des chaussures machin et tout lui en tant que jeune garçon il était content mais lorsque sa petite amie est revenu il a et la belle-mère a demandé à sa fille d'accompagner mon cousin c'est comme ça que quand mon cousin qui vient rentre mon cousin explique à sa petite amie que non écoute ta maman m'a remis 600.000 et c'est comme ça que la petite dit ok elle est comme ça elle est très sympa machin et tout et tout bon lui sans rien penser il n'a rien pensé il n'a pas vu quelque chose de mal pour lui il est rentré lorsqu'il est rentré et à cette époque il reste au beau séjour lorsqu'il est rentré et les 600.000 que la dame l'avait remis ce jour là je me rappelle bien ma tante il n'y avait rien à la maison ce jour il n'y avait vraiment rien donc la tante elle s'est plaignant non ma tante en question elle s'est plaignant non les enfants n'ont rien à manger tout et mon cousin commissait qu'il avait l'argent sur lui c'est comme ça il dit à sa mère non attends je vais prendre j'ai un billet j'ai de l'argent attend il rentre dans la chambre il prend un billet de 10.000 c'est comme ça qu'il monte il va la sortie il a pris des pains il a pris des petits trucs il est revenu ça fait du café machin tout tout le monde a mangé mais non peut-être quatre de temps comme ça ça n'a même pas trop duré il est en train de raconter les mêmes parties les quittés de la maison il est retourné à la sortie comme des jeunes garçons aiment bien faire la traîner là sur la route il traînait ses amis mais accompagné de son petit frère son propre petit frère un moment il commence à crier il dit elle est là elle est là elle est là son petit frère lui pose la question pour en fait le petit frère lui pensait que le grand frère était en train de s'amuser c'était des blagues machin tout le petit frère il pose la question mais qui est là il dit tu ne vois pas la femme la regarde la mère il y a la mère en face de toi le petit frère dit quelle mère nous sommes sur la route il y a la mère où donc il il comment dirais-je il a commencé à je sais pas comment tu comment je peux dire ça il a commencé à se 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 il avait une force en lui vraiment qui n'avait pas de nom attraper 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 les gens sur la route on l'a attrapé mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe il dit vous ne voyez pas la dame là vous ne voyez pas la dame elle est en train de m'appeler elle me demande de traverser quelle dame il est devenu comme un fou obligé on est à mon cousin qui est mon petit cousin l'autre son petit frère il est descendu à l'appeler la maman dire à la maman que mais ça ne va pas regarde ce qu'il est en train de faire là bas sur la route il dit qu'il voit une dame il est en train de délirer machin tout la maman monde la maman l'appelle je voulais citer son nom j'ai failli citer son nom la maman dit kevin kevin mais qu'est ce qui t'arrive il ne voit plus la maman pour lui il voit la dame en fait la maman l'a attrapé les voisins sont venus et dieu merci le quartier où il vivait avec sa maman l'époque il y avait monsieur de la pj le monsieur est venu passer pour l'attraper c'était pas facile le monsieur est arrivé c'est comme ça le monsieur l'enchaîné avec bon pas enchaîné le monsieur les hommes étaient obligés de l'attraper on a mis des menottes c'était pas possible c'est comme ça il n'avait pas il n'avait il n'arrivait pas il n'arrivait pas se calmer c'était trop c'était fort en fait c'était vraiment fort on a attrapé le petit on l'a mené à la maison on a commencé à faire des prières là posé des questions mais qu'est-ce qu'il a qu'il se passe machin tout à un moment il revient lui il dit à sa mère qu'il y a quoi pourquoi il y a des gens ici la maman dit mais tu n'es plus là tu fais des trucs bizarres qu'il se passe il dit à la mère que je ne sais pas il y a eu quoi la maman elle avait peur disait que non mais c'est pas vrai quelques temps après il a recommencé la même chose c'est comme ça une voisine à côté est venue et elle dit non ça c'est pas normal il y a un problème prenez l'enfant on va amener l'enfant au carrefour quand il y a un pasteur si je sais pas si pas dit le nom du pasteur à bichot bichot pour bien bichot il ya un pasteur là au carrefour quand elle est là vers aux angues arrivé là-bas bon je vais sauter la partie là parce que c'est on a vu le pasteur le pasteur a eu à demander ce qu'il a eu à demander elle ne pouvait pas parce que sur la maman elle n'avait rien sur elle c'est comme ça maman dit qu'est ce qu'on va faire on va faire comment la nuit là obligé on l'a amené on a montré un pasteur vers plein ciel amener l'enfant sur le pasteur on amène l'enfant le patient a quand même essayé de prier la chose ne se calmer pas ça ne se calmer pas c'est comme ça ils ont croisé un monsieur béninois sur le béninois qui avait donné l'idée la maman que non oui de traîner avec l'enfant ça ne va pas l'enfant il est en train de gratter le corps gaspillé le corps réglé comme il devient les yeux sont en train de sortir du corps c'est pas normal c'est pas bien l'enfant en train de partir c'est pas bon c'est comme ça qu'on a pris mon cousin on a conseillé à mindoubet chez des célestes l'église céleste chez des béninois c'est comme ça qu'on a amené là bas et à l'église céleste là bas on a demandé d'acheter je crois une poule ils ont fait leur histoire de sacrifice vraiment il avait duré là bas il avait fait une semaine il a fait d'abord une semaine ça allait déjà mieux et c'est comme ça et le monsieur qui suivait là bas à l'église céleste monsieur a comme ça expliqué que non le petit a pris l'argent l'argent en question a été travaillé il faut poser la question à votre fils qu'il que il a même encore l'argent sur lui qu'il a remis l'argent et il a il a touché à cet argent le petit reste là comme en fait il était maintenant lui le petit il a tourné la tête il a tourné la tête et quel argent c'est comme ça la mère lui dit tu es sûr que tu n'as pas une cachette tu n'en t'as pas donné mon temps le petit dit oui c'est vrai c'est comme ça qu'il se rappelle de la femme en question le petit dit mais c'est pas possible c'est comme ça que la maman demande où est l'argent le petit a montré à sa maman où se trouver la cachette c'est comme ça c'est comme ça la maman est partie la maman retrouver l'argent dieu merci qu'on avait juste enlevé dix mille le la maman a pris l'argent la maman a ramené l'argent chez les célestes en question c'est comme ça on a comment on a travaillé sur l'argent le monsieur a dit vraiment il a eu la chance parce que la femme vraiment l'avait en fait c'était un sacrifice elle avait l'habitude de faire ça c'était pas être c'était pas la première fois elle a toujours eu l'habitude de faire ce genre de choses mais là ça ne va pas aller c'est comme ça les gens de célestes ont travaillé vraiment travaillé travailler travailler sur le petit ils ont vraiment travaillé et vraiment aujourd'hui Dieu merci ça va mais après après je crois trois mois après parce que mon mon cousin en fait ne se voyait plus parce qu'il était mal il se voyait plus avec sa copine quelques temps après il dit au fait je vais aller rendre visite à ma petite amie depuis la machin et tout il n'a pas de mes nouvelles j'étais malade et tout et tout quand mon cousin retourne chez chez sa petite amie oh comment tu vas machin et tout la petite amie sa petite amie elle était vraiment triste ok ce passe elle dit non mais il y a ma maman j'ai perdu ma maman là ça fait pratiquement un mois et demi que j'ai perdu ma maman maman est décédé donc du coup je me retrouve là vraiment je suis avec mes oncles ça ne va pas machin tout c'est il c'est c'est la partie là où il s'est rappelé il a dit ah donc l'histoire de cette de l'argent en question c'était vraiment le problème de c'était vraiment la dame qui voulait me prendre en sacrifice bon comme il ne pouvait plus expliquer ça à sa petite amie il était obligé de fermer sa bouche il avait compris il avait expliqué le problème à sa maman donc c'était un peu ça mon histoire je visais très très bien ma vie mais avait toujours ma famille qui essayait de me voir chuter dans ma vie il voulait pas que je souviens et pour sa maman il voulait pas que je sois bien dans ma vie du coup une fois j'étais au travail j'ai commencé à voir des hommes qui me suivaient des voix qui me parlaient je comprenais pas parce que c'était pas la première fois du coup moi j'ai su directement que ça venait de ma famille du coup du coup en allant enfin en sortant du travail je 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 me suis reposé et dans mon sommeil enfin j'ai fini par dormir et dans mon sommeil j'ai fait un autre un autre sommeil à je sais pas comment expliquer vous comprenez ce que j'essaie de dire en fait en mode je dormais mais quand je dormais dans mon rêve je dormais encore et dans dans l'autre sommeil que j'étais en train de rêver que j'étais pourchassé par des esprits d'esprit bizarre tout ça tout ça avec des serpents j'ai eu très très peur je n'arrivais pas à me réveiller mais j'essaie de tout faire et quand j'ai réussi à me réveiller je me suis pas arrivé dans la vraie vie mais dans l'autre rêve que je faisais encore du coup j'ai je me suis rappelé des doigts qu'on faisait quand j'étais jeune quand j'étais à l'école coranique je les ai dit dans un sommeil très très fort sauf le j'ai pas eu le temps de tout finir le serpent m'a mordu et du coup en me réveillant dans la vraie vie j'ai les morsures du serpent mais il y avait beaucoup de sang qui coulait aussi du coup j'ai appelé ma mère disant que j'ai rêvé des choses et les soeurs le serpent m'a mordu dans mon rêve mais il est mort sûr ils sont dans la vraie vie ma mère me dit non c'est rien t'inquiète pas des fois ça peut arriver dans la vie je me suis dit ah d'accord basse et je me suis pas trop inquiété mais en finissant l'appel avec ma mère j'ai commencé à chercher partout chez moi sachant que personne ne vient chez moi j'ai cherché partout s'il n'y avait pas le serpent dans la vraie vie ou que quoi que ce soit j'ai cherché partout sauf que en ouvrant ma valise parce que j'étais partie en vacances chez mes parents en ouvrant ma valise je trouve qu'il y avait une sorte de feuille écrit mais je comprenais pas les lettres écrites je comprenais pas c'était quoi ce qui était écrit mais c'est une écriture du coup je me suis dit mais c'est qui qui a mis cette feuille là je sais pas et j'ai trouvé des dents des dents d'humain je sais pas c'est les dents de qui mais il y avait des dents d'humain emballé dans un sac poubelle un énorme sac poubelle il y avait quatre dents je pense et il y avait aussi la feuille à l'intérieur du coup j'appelle ma grand-mère je lui explique la situation et ma grand-mère elle me dit c'est que c'est soit la famille qui a fait ça qui veut pas toujours me voir réussir soit c'est une de mes amis sauf que j'étais partie en vacances et personne pour moi personne a touché ma valise du coup j'ai pas compris dit ça a duré deux cinq deux trois je pense deux trois jours je continue à avoir des ombres chez moi tout ça tout ça et j'ai appelé j'ai appelé comme on dit le guérisseur de chez nous qui viennent qui viennent me faire ça qui viennent m'aider parce que je pouvais j'en pouvais plus je pouvais plus aller au travail parce que quand j'allais au travail je hurlais parce que j'avais peur quand je restais chez moi aussi j'avais peur du coup je restais dehors parce que j'étais en sécurité en restant dehors et quand le quand le guérisseur est venu chez moi on a fait tous les trucs ça a duré une semaine pour que je puisse guérir et c'est là que à la fin le pasteur m'a dit que ça vient de mes parents du coup j'ai je comprends toujours pas pourquoi ma famille me déteste autant ça je sais pas moi je fais ma vie j'essaie de réussir comme tout le monde mais pour eux ils sont pas d'accord le fait que moi je réussisse et pas eux pas les autres familles j'ai fini c'est l'histoire de la mère c'est elle qui me l'a raconté déjà faut savoir qu'elle a grandi chez les bassards de Ngon Long bon moi je suis du Cameroun je suis bassard et elle a grandi chez les bassards de Ngon Long et chez eux là-bas il y a beaucoup de pratique beaucoup de sorcellerie alors elle y a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans après les rentrées sudois là mais elle avait gardé de bonnes relations avec sa nourrice ce qui fait que elle y allait de temps en temps un jour elle arrive là-bas sur la moto elle voit une vieille dame déjà à l'entrée de chez sa nourrice elle voit la dame elle s'étonne d'abord que j'ai traversé la maman aussi sur le passage comment ça se fait qu'elle se retrouve là-bas il faut savoir que chez nous on a de belles jambes quand même c'est un très de beauté que nous avons il faut savoir que chez nous elle a de très belles jambes de belles jambes donc c'est un très de beauté le talent nécessaire pour ton histoire très nécessaire c'est donc comme ça que la maman on a lui dit que waouh rosa mais tu as de très belles jambes vraiment si je pouvais je devais emprunter tes jambes pour aller au marché faire mes choses vraiment tu as de très belles jambes ma mère dit ok elle a remercié la grand-mère elle a dit ah maman merci beaucoup merci vers les 20 heures comme c'était un village où il n'y avait pas d'électricité elle s'endormit vers 20 heures vers les 20 heures elle se couche elle ne ressent plus ses jambes elle dit que mais elle appelle sa nourrice parce qu'elle avait envie de faire pipi elle veut se lever pour aller aux toilettes il n'y a pas moins elle laisse cocher au sol elle dit à sa nourrice que non mais je ne ressens plus mes jambes ma nourrice dit que non c'est rien peut-être tu as trop mâché aujourd'hui ma mère dit que mâché comment je ne ressens plus mes jambes comme ma mère est quelqu'un qui prie beaucoup elle a commencé à prier 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 elle ne ressentait plus ses jambes c'était grave elle priait crier crier maman sa nourrice a une idée radicale tout à l'heure là il y avait une maman qui a beaucoup apprécié tes jambes là on n'est pas sûr que c'est elle qui est venu prendre des jambes dans la sorcellerie ici là chez les vassas ma mère dit que non comme ma mère n'est pas très superstitieuse et tout bref à cette époque là elle ne l'était pas c'est comme ça donc que ma grand-mère ramasse sa machette sa nourrice et ramasse sa machette et pas dans la maison de la gramme et là elle m'a dit que je te donne une si ma nièce ne retrouve pas ses jambes dans les unes là tu vas voir ce qui va t'arriver elle a tellement menacé la grand-mère là que ma mère au réveil s'est retrouvée avec ses jambes et comme si ça ne suffisait pas la grand-mère là repasse encore le matin elle dit que vraiment les jambes là ça m'a beaucoup aidé hier et ma mère était dépassée donc en gros la grand-mère avait emprunté les jambes de ma mère dans la nuit pour aller marcher et faire ses courses de nuit non ça va vous jambes qui a coup maintenant elle quoi que vous avez vous jambes elle a remis les jambes il y avait une dame qui avait un enfant dans sa vie le monsieur et la dame par la vie ils n'ont qu'un seul garçon et ça a été très difficile d'avoir ce garçon donc il s'est fait il que l'enfant quittait le champ et il devait traverser la route le champ était de l'autre côté de la route quoi du goudron donc en quittant la route il s'est fait très souvent quand ils ont les trucs là les cas très compliqués c'est à tangueta ils amènent ça donc il y avait les sapeurs il y avait les sapeurs pompiers les sapeurs pompiers qui devaient amener et une femme enceinte à tangueta donc en roulant à toute vitesse ils ont ils ont cogné le petit le petit qui quittait le champ quoi au lieu de s'arrêter ils ne se sont pas arrêtés ils ont continué donc à leur retour jusqu'à leur retour ils ont constaté que le petit ne respirait plus au lieu de déclarer de prendre le petit et de le déclarer ils n'ont pas voulu le déclarer ils l'ont jeté dans le caniveau en fait ils ont au lieu pour éviter les rapports ils ont jeté le petit dans un caniveau tout simplement comme si c'était un animal donc il s'est fait que la dame a cherché à parler et a cherché son fils durant au moins deux jours donc les sapeurs pompiers se sont entendus que cette fois qu'ils ne vont pas faire de rapport ils ne vont pas en parler c'est du jeu ils ont fait un pacte entre eux quoi mais il y avait quelqu'un qui est qui n'était pas d'accord donc ils lui ont menacé de ne pas le dire tu comprends donc ils ont ils ont menacé le type de ne pas le dire pour ne pas éviter et pour éviter de perdre leur job tout et tout bon deux jours après il y avait ils ont dit la famille cherchait déjà leur enfant quelques jours après il y avait un passant du village qui sentait des odeurs nausiabondes donc il lui lâche il a voulu chercher à savoir ce qu'ils sentaient autant ces deux là ils ont retrouvé l'enfant dès qu'ils ont retrouvé l'enfant ils ont appelé la famille de l'enfant et qu'est-ce qu'ils ont fait presque moi chez les nordistes eux c'est je sais pas si ça a déjà changé mais ils ont la vie ils n'utilisent pas de ce que si c'est un garçon on mêle et on l'emballe là dans dans les dans les nattes traditionnelles et on fait sortir la main gauche mais si on sent que c'est un truc là c'est un décès qui n'est pas naturel ils mettent que ça soit les machettes les lampions les quoi 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 ils ont fait qu'ils se préparent le corps quoi donc c'est ce qu'ils ont fait au final ils ont dit aux garçons ils ont préparé le garçon ils l'ont enterré ainsi en mettant ils l'ont mis ils ont fait ils l'ont emballé ils ont fait sortir sa maison et sa main couche et ils se sont promenés un peu partout dans le village en parlant disons des des paroles tout et tout une semaine après les sapeurs-pompiers ont commencé par voir le petit les sapeurs-pompiers ont commencé par voir le petit donc le petit tu es un à un un à un un à un maintenant bizarrement c'est le dernier le celui qui n'était pas d'accord celui qui n'était pas d'accord dans le groupe c'est lui qui a pu raconter ce qui s'était réellement parlé et ce qui s'était réellement passé c'est lui qui a pu raconter qu'en réalité que ce sont eux qui ont tué l'enfant par accident que mais lui n'était pas d'accord que si que ça donc finalement la famille on l'a amené chez la famille de l'enfant ils ont demandé pardon et ils ont pu faire des travaux et spirituels et lui il s'est retrouvé c'était un truc où même le dernier qui l'a tué le petit a tué le type était seulement dans la voiture il voulait démarrer il a commencé par voir le petit et il a couru il s'est donné à un camion le camion l'a écrasé c'était vraiment des morts bizarres quoi les gens qui le voyaient il y avait même un type qui était même en pleine action sur sa femme et c'est en ce moment le petit a trouvé bon le petit elle est venu se montrer à lui et là qui était sur la table toute nue et s'est retrouvée sur la voie il y a un véhicule qui a quitté de lui parce qu'il a fait rien c'était ceux qui sont au nord même ceux qui sont ici au sud ils vont du béni ils vont se rappeler de l'histoire parce que c'était une histoire qui a fait vraiment du bruit au béni donc c'était ma toute petite histoire wow vous avez entendu toutes ces choses ce monde est vraiment très compliqué faites attention si vous n'êtes pas bon abonné aux voitures la croche vous pouvez marquer la prochaine vidéo aussi c'est extraordinaire et on serait bon voilà